Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 23 décembre et on est à la veille du réveillon de Noël. Évidemment, quel beau temps mes amis, quel beau moment. Alors, joyeux anniversaire aux Capricornes de ce jour. Et oui, nous sommes passés dans le Capricorne, cela pour un petit mois. Donc, joyeux anniversaire amis Capricornes, bienvenue sur mon Lunoscope à vous. Et joyeuses fêtes aux Armandes et aux Armandes, évidemment, par la même occasion. Alors, mes amis, commençons d'abord par un peu d'astrologie. Alors, la Lune. La Lune aujourd'hui est en scorpion, d'accord ? Elle est en scorpion deuxième des camps le matin et elle va passer dans le scorpion troisième des camps dans la journée et jusque dans la nuit. Elle est en conjonction avec Mars. Mars, planète du dynamisme, planète même de la bagarre. Mars, on sait que c'est le dieu de la guerre. Mais là, on est plutôt dans le cadre, surtout vu l'autre aspect du dynamisme. On est vraiment sur la dernière ligne droite avant ces fêtes. Et là, il faut y aller. Si on a oublié des choses, il faut s'en occuper. Donc, Mars, là, nous montre un beau dynamisme, une belle dynamique, même, je dirais. Bien. Alors, ensuite, eh bien, il y a aussi un très bel aspect de Saturne-Pluton, de la conjonction de Saturne-Pluton. Je vous parle souvent en ce moment de cette conjonction Saturne-Pluton. Pourquoi ? Eh bien, parce que Saturne et Pluton sont deux planètes lentes. Pluton, extrêmement lente, puisqu'elle parcourt à peu près 2 degrés par an. Vous imaginez ? Et Saturne, elle reste à peu près 2 ans dans le même signe. Donc, vous voyez, c'est quand même assez lent. Et donc, en ce moment, elles sont en conjonction. Et elles sont en conjonction ensemble pour un bon moment. Parce qu'elles sont lentes toutes les deux. Donc, elles se sont retrouvées et elles restent ensemble à un moment. Eh bien, cette conjonction, vous le savez, si vous m'écoutez, nous parle de prise de responsabilité. C'est très drôle parce qu'en ce moment, cette conjonction est pratiquement parfaite. Eh bien, on est dans le temps de Noël où on est plutôt sur des responsabilités familiales, disons amicales. Il faut penser aux autres. Voilà. Donc, c'est vraiment des prises de responsabilité. Alors, finalement, aujourd'hui, la Lune est une maligne. C'est vrai, elle est maligne. Comme quoi, mes amis, voyez comme ça tombe bien. Parce qu'en cette veille de fête, de Noël, eh bien, elle nous parle de prise de responsabilité familiale et de dynamisme. C'est-à-dire, il faut se bouger pour assumer, pour finir les cadeaux, tout ce que vous voulez. Alors, c'est donc une journée, bien sûr, aujourd'hui pour faire le point sur ces belles fêtes, sur ce beau réveillon de renouveau qui se prépare. Donc, je vous ai concocté un joli défi. Écoutez bien, assez facile à la fois, reconnaissons-le, parce que, eh bien, on est quand même dans ce temps, effectivement, de Noël, de préparation. Alors, vous allez reprendre calmement vos différentes listes de courses. Alors, les choses à faire, les personnes à contacter dans cette magnifique période de veille de réveillon, ou de période de Noël, entre le réveillon, le jour de l'an, voire même pour la nouvelle année, vous allez rectifier, s'il manque des gens, vous allez finaliser tout cela. Bon, là, on pourrait dire encore, ce n'est pas un vrai, vrai, vrai défi. Tout le monde fait ça, à la veille de quelque chose qu'on prépare, on fait le point. Mais mon défi est le suivant. On en a déjà parlé, mais là, aujourd'hui, on est sur la dernière ligne droite. Si vous êtes seul, que vous savez que vous allez passer le réveillon seul, en solitude, je vous mets au défi de contacter une personne qui est seule comme vous. Je dis bien, une personne seule comme vous, votre voisine que vous connaissez, votre voisin, peu importe, un cousin, une cousine, une amie, un ami, cette personne est seule comme vous, vous la contactez et vous prévoyez un petit réveillon demain soir avec elle, chez vous, chez elle, vous vous organisez. Si vous n'êtes pas seul, que évidemment, il y a une famille de prévus, etc., un réveillon familial, amoureux, peu importe. Le réveillon de Noël étant, donc, le, comment dire, plutôt familial, voire le 25, on pense aux autres. Je vous mets au défi de vraiment, on l'a déjà dit, mais vraiment, si vous l'avez fait déjà, tant mieux, mais de trouver dans votre entourage une personne qui est seule, même que vous ne la connaissiez pas beaucoup, voisin, voisine, peu importe, une personne qui est seule, et de la faire venir chez vous, à un moment ou à un autre, pour, soit pour réveillonner, carrément, bah oui, bravo, soit pour lui apporter quelque chose, ou lui apporter un mot. Mais vraiment, moi, le défi, c'est de faire venir la personne chez vous, soit le 24 au soir, c'est peut-être un peu plus intime le 24 au soir, le 25 à midi, ou bien, vous pouvez même l'inviter pour 16h de l'après-midi le 25, là où vous avez fini votre repas familial, et où on converse tranquillement ensemble, ou bref, peu importe, et là, vous pouvez faire venir, demander à cette personne de venir prendre une fin de goûter, une fin de bûche de Noël avec vous. Ça, c'est un gros défi, parce que vraiment, c'est compliqué à faire. C'est plus facile, finalement, si on est seul, d'inviter une personne seule comme nous, plutôt que quand on est en famille, qu'on est content, etc., de penser à quelqu'un qu'on ne connaît finalement peut-être pas beaucoup, et qui est seul. Ça, c'est quand même très compliqué. Eh bien, si vous arrivez à faire ce défi, mes amis, je vous dis un grand bravo, mais un immense, immense bravo. Bien, allez, maintenant, pour vous aider en ce sens-là, parce que vous n'êtes pas seul, vous savez que l'oracle lunaire vous aide, en ce sens-là. Voyons ce que l'oracle vous apportera demain, pour demain, je veux dire, pour ce défi. Oh là là, que d'énergie ! Regardez les énergies que l'oracle vous apporte. Alors, ça, c'est sûr, là, même les serfs s'en cassent la figure. Les serfs ou les, comment on appelle ça, les élans du Père Noël ? Je ne sais pas si c'est la même chose. Certains diront, oh, Pauline ! Ben oui, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Allez, et regardez ce que je vous ai sorti en période de fête. Les runes. C'est beau, ça, les runes, hein, c'est plein de mystère. Allez, c'est parti, mes amis. Attention. Ouh, Pauline, attention, tu as trop, trop, trop d'énergie. Ah ben, mes amis, c'est le direct, hein, excusez-moi, attendez. Je plonge pour faire récupérer ma rune. Et voilà, excusez-moi, et je recommence. Ah ben, il faut qu'elles soient toutes là, hein. Celles qui restent, au moins. Et voilà, bien, allez, hop, mes amis, choisissez votre tirage. Vous avez choisi, alors, si vous avez choisi cette lune-là. Transmettre. L'oracle lunaire vous dit, allez-y, contactez cette personne qui est seule, ou bien, comme vous, qu'elle soit seule comme vous, ou bien, qu'elle soit seule, tout simplement, transmettre. Transmettre, c'est transmettre de l'amour. Vous voyez ces personnages qui se tiennent la main, et qui sont sous une onde, enfin, il y a de l'eau ici, c'est un torrent, un ruisseau. L'eau symbolise toujours les sentiments, mes amis. Donc là, quand on est dans la transmission, ce verbe transmettre, c'est aller chercher l'autre, lui transmettre mon humanité, lui transmettre mon amour. Et pourquoi, pourquoi ne pas, pourquoi pas, pourquoi pas écouter ce qu'il ou elle a à dire de son histoire, savoir, et puis être là à nouveau, grâce à cette personne, dans la transmission. Vous voyez que vraiment, on est sur ce temps de Noël. C'est familial, et même si ce n'est pas limité à la famille, on se réunit. Alors, on ne va pas dire qu'on se réunit autour de la cheminée. Ceux qui ont la chance de le faire, tant mieux pour eux. Mais soyons réalistes, on se réunit en famille, dans un appartement normal, où il n'y a pas de cheminée. Mais c'est justement pour ça que c'est d'autant important de faire vivre cette unité de Noël, ce bonheur de Noël, cet amour, cette lumière de Noël. Et même ceux qui ne fêtent pas Noël, eh bien, c'est un temps d'amour. Voilà, je pense que tout le monde peut fêter, mes amis, un temps d'amour. C'est une évidence. Alors, en dehors de cette transmission, ce verbe transmettre, quelle est votre rue ? Kenaz. Kenaz, c'est l'étincelle. Vous avez vraiment de la chance. Vous êtes vraiment une étincelle pour les autres. L'oracle le voit, l'oracle vous le dit et il insiste sur ce côté-là. L'étincelle. La rue Kenaz symbolise une torche, une flamme vivante. Ce n'est pas rien. Attention, brillante. Le symbolisme de la torche ou du flambeau, à l'époque, rejoint évidemment le feu. Vous êtes quelqu'un de feu. C'est vraiment, finalement, la représentation symbolique de la lumière. Vous êtes une lumière pour les autres. L'oracle lunaire vous positionne en tant que lumière pour les autres. Vous savez, dans un passé qui n'est pas si lointain que ça, lorsqu'on faisait un cercle de torches brûlantes qui étaient disposées autour de, soit d'un campement, soit d'une prière, d'une invocation, eh bien, évidemment, cela produisait une lumière et en même temps, eh bien, ça protégeait des bêtes sauvages autour. Il faut quand même le savoir. Donc, vous voyez, la symbolique du feu, c'est la chaleur, l'amour, mais la protection aussi. Voilà. Alors, c'est aussi en même temps un symbole de purification. Eh oui, mes amis, alors là, ça tombe vraiment bien. Vous savez que nous sommes rentrés en pleine lune de la purification. J'ai sorti ma vidéo hier, mes amis, dimanche à 9h, ma vidéo de nouvelle lune de la purification qui sera exactement, évidemment, donc le 26 décembre, le lendemain de Noël. Je l'ai sorti un peu avant parce qu'on me la réclame pour qu'on ait le temps de faire l'élixir, bon, etc. De toute façon, elle est valable jusqu'au 24 janvier. Donc, on a le temps, cette nouvelle lune. Alors, en plus, donc, Kéna, c'est une rune de purification. Alors, vous, vous êtes vraiment dedans. C'est une purification des parts d'ombre, de la part d'ombre que l'on en soit pour aller vers la lumière. C'est une purification et on va vers un amour spirituel. C'est vraiment l'image de l'esprit. On se transcende. On pourrait presque parler de l'âme du feu. Vous imaginez ? L'âme du feu. Le feu est créateur. Il est obtenu par frottement. On le sait. Il est vraiment l'image de la force vitale, de l'âme. L'étincelle, c'est la vie. Souvent, on dit, oh là là, tu manques de peps. Tiens, aujourd'hui, tu n'as pas l'étincelle qu'il faut. Voilà. Oh, l'étincelle, c'est la vie. Voilà. Alors, la rune Kéna indique aussi aux chercheurs d'amour que de même que vous progressez sur votre chemin spirituel, eh bien, vous devez laisser cette lumière intérieure illuminer la vie des autres. Vous voyez comme vous êtes, à quel point vous êtes sur la bonne route. c'est-à-dire que vous devez faire profiter autrui de votre expérience, transmettre et aider les autres à avancer. Vous avez vraiment un rôle en ce temps de Noël. Donc, pour vous, aujourd'hui, le défi a vraiment son importance. Si vous avez choisi cette lune-là, se rebeller. Ah, alors là, là, vraiment, on est dans autre chose. Là, on est dans la rébellion. La rébellion, en fait, c'est vraiment ne pas accepter d'être comme on est d'habitude. On est enfermé chez nous. On est pris par le travail. On est pris par les courses. On est pris par les enfants. On est pris par nos soucis. On est pris par notre quotidien. Rebellez-vous. Se rebeller. Regardez. Regardez cette magnifique personne qui, avec ses mains et ses cheveux, rentre dans la terre pour faire racine. et avec les jambes qui va formidablement bien vers le ciel. Et regardez, autour d'elle, les gens sont heureux parce qu'elle se rebelle, parce qu'enfin, elle va, elle sort de son quotidien, cette personne. Elle dit, stop, stop, stop à ce quotidien. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, pour moi, il y a de l'amour. C'est une période d'amour. Je me consacre à ça. On applaudit autour. Vous remarquerez qu'ils sont toujours des personnages habillés en blanc. Elle, elle est nue parce que c'est l'innocence, la pureté. Rien n'est caché. Et là, ils sont en blanc, la pureté, une fois de plus. Donc, vous voyez, mes amis, si vous avez choisi cette lune, eh bien, c'est certainement, comme tout le monde et comme moi-même, je vous rassure, vous êtes enfermés dans un quotidien. Rebellez-vous par rapport à ça. Je vous en supplie, regardez autour de vous, ouvrez les yeux, allez vers les gens qui sont seuls et qui souffrent. la rune qui peut vous aider donc à ça aussi, c'est, ouh, alors là, nous avons la rune Uruse. Alors, Uruse, Uruse, mes amis, c'est la puissance. Alors, vous voyez que vous aussi, ça n'est pas rien, la puissance. Alors, Uruse, c'est vraiment le symbole du bison. Vous imaginez, le bison. Bien. c'est un symbole de pouvoir brut, de force, de vitalité et de même de virilité. On a de l'autorité, on a du pouvoir. La rune Uruse est vraiment associée aux buffles sauvages, aux cornes. C'est une symbole, un symbole, pardon, mais vraiment d'inviolabilité. Ça veut dire que vous avez un sacré tempérament. L'oracle lunaire vous reconnaît une autorité, du charisme même, j'irai jusque là. Vous savez, dans les traditions sceptiques, vraiment, on évoque par rapport à cela des textes donc vraiment littéralement on évoque des textes qui sont écrits sur une peau de corne, ben oui, qui est vraiment invulnérable, sauf vraiment la plante des pieds. Alors, ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, Achille, vous voyez que ça remonte loin tout ça. C'est vraiment la puissance, mais comme toute personne qui a de la puissance, vous avez forcément un talon d'Achille, heureusement pour vous. Alors, vraiment, si cette rune, la vraiment uruse, représente donc vraiment une aptitude chez vous d'être éveillé, d'avoir un regard ouvert aux autres, d'être capable de vous affirmer dans la vie et de faire vraiment bon usage de votre destin. Donc là, on dit vraiment que vous, sur votre route, eh bien, vous avez vraiment quelque chose qui est très important pour vous, de cet ordre d'aller vers quelqu'un qui est seul et qui va vraiment vous porter pour la suite, c'est-à-dire cela vous sera rendu. Alors, maintenant, mes amis, non, non, ne me quittez pas. Regardez. Regardez en ce temps de fête et notamment de Noël. Regardez, je vous fais un cadeau. Je vais tirer pour chacune de vos lunes que vous avez choisies le vœu de vos anges et vous verrez bien quel est leur vœu pour vous de Noël. Pensez-y le 24 sous votre sapin que vous soyez seul ou accompagné, mes amis. Portez votre vœu. Soufflez-le au loin. Alors, premier vœu, est pour vous. Si vous aviez donc choisi cette lune-là, voilà le vœu de vos anges. Ce qui semble impossible et impossible garde la foi. Je ne commenterai pas. Pour vous, voici le vœu de vos anges. si tu es dans le doute, demande l'inspiration au ciel, du ciel. Voilà, mes amis. Alors, vous savez que à la fin de cette vidéo, tout à la fin, je déroule un générique où je partage, je partage vos expériences de défi de la semaine précédente. Donc, aujourd'hui, on est lundi 23 décembre, vous allez avoir le défi du lundi il y a 7 jours, effectivement, donc le 16 décembre. Et ça défi, les j'ai choisi 4 ou 5 personnes, pas plus, et vous verrez, j'adore ça. Et puis, merci justement à celles et ceux qui me partagent leurs défis. Comme ça, je peux le partager aux autres. Et puis, je trouve ça génial, cette communauté. mes amis, je vous souhaite un très beau lundi. Essayez de mettre ce défi en place, vraiment, il vous sera rendu au centuple. Alors, amis de la lune, je vous embrasse, je vous souhaite un beau lundi. Et je vous dis à demain ! Veille de réunion ! Sous-titrage ST' 501